bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de a à z pour le remplacement d'un tableau électrique une rangée alors je vous conseille de lire attentivement ce petit message et bien entendu vous devez vous assurer que vous travaillez sans courant je vais vous montrer dans cette vidéo comment remplacer un tableau de disjoncteur une rangée pour un logement qui est ancien comme vous pouvez le comprendre et le voir le tableau de disjonction que vous voyez est un tableau ancien il date de 1985 donc à cette période il n'y avait pas de terre dans toutes les pièces en effet elles étaient obligatoires que dans les pièces humides donc cuisine et salle de bain il n'y avait pas de disjoncteur différentiel et il y avait des neutres communs le temps est venu de refaire le tableau entièrement et donc d'ajouter également un différentiel 63 ampères et donc je vais vous montrer chaque étape pour le faire on va commencer par retirer tous les neutres tous les notes ce sont les câbles bleus les fils qui font 1,5 millimètre carré et également 2,5 millimètre carré et vous aurez aussi donc le fil 6 millimètre carré pour le 32 ampères pour continuer on va retirer à l'aide de votre tournevis toutes les connexions des fils de terre les fils de terre sont les câbles jaunes et verts vous pouvez vous aider ensuite du tournevis pour pouvoir les désolidariser donc de leur emplacement après cela vous allez dévisser donc le fil noir que vous voyez juste au dessus celui ci c'est l'arrivée donc le courant vous pouvez également donc retirer l'ensemble des lignes donc dévisser l'ensemble des disjoncteurs donc là c'était des disjoncteurs avec des plombs et il y avait un disjoncteur 20 ampères dans le fond donc vous dévissez la totalité il faut savoir c'est que sur le haut ce sont des neutres communs donc l'ensemble des neutres ont été rassemblés donc voilà vous dévissez la totalité et prenez bien votre temps bien entendu n'oubliez pas vous devez vous assurer que le courant est complètement coupé les fils noirs qui sont donc dévissés donc pour être retiré ce sont toutes des phases il vous suffit ensuite de dévisser l'ancien tableau donc l'ancien tableau est fixé à l'aide de vis vous vous assurez simplement de les enlever complètement et vous pouvez ensuite retirer celui ci lorsque vous avez dévissé la totalité des câbles et que tous les câbles sont retirés de la remplacement il vous suffit de retirer l'ancien tableau voilà ce que vous apercevez on va commencer par simplement tirer un petit peu sur les câbles afin d'enlever le mou donc ce qui reste dans l'intérieur des gaines ça va vous permettre ensuite de pouvoir bien travailler bien entendu pour différencier l'ensemble des câbles vous allez voir l'étape suivante va être de retirer le tableau du dessus donc où est fixé le disjoncteur différentiel baco voici ce que vous avez pour le moment et je vous montre en image ce que l'on va faire ça va vous permettre de le visualiser en image afin de vous permettre de voir en fait les différentes lignes dans les différentes gaines et donc enlever le baco que vous avez donc pour ça on va le voir en image bien entendu je vais pas vous laisser que des photos tout va être mis en vidéo allez c'est parti donc on dévisse et on enlève le tableau vous retirez bien entendu ce qui dépasse le papier et comme je vous l'ai dit tout à l'heure on s'aperçoit on retrouve l'ensemble des gaines et donc dans chaque gaine comme vous pouvez le voir et bien il y a des lignes des lignes c'est à dire que dans chaque gaine ça va un endroit particulier et donc à l'intérieur de ces gaines là il y a des câbles des fils il y a des fils bleus pour les neutres que vous allez voir tout à l'heure il ya un seul fil marron ça va être pour la sonnette et il y a des fils noirs qui sont les phases il y a différentes sections section 1,5 mm carré souvent c'est pour les éclairages il y a des sections de 2,5 mm carré pour les prises de courant et il y a donc bien entendu les fameuses terre parfois donc pour les pièces humides donc salle de bain et cuisine et ensuite nous avons les 6 mm carré qui sera pour la plaque de cuisson il faut savoir autre chose c'est que vous avez comme vous pouvez le voir à l'écran celui ci c'est le câble de terre c'est l'arrivée de la terre et là on commence à tirer légèrement sur les câbles pas trop comme une brute vraiment légèrement de sorte à tirer au maximum ce que vous pouvez ensuite pouvoir y voir plus clair pour pouvoir y travailler et chaque gaine vous allez isoler les câbles qu'il y a à l'intérieur c'est à dire vous tournez vos câbles de sorte à ce que vous vous apercevez que chaque gaine et bien vous savez qu'il y a autant de câbles dedans et donc vous le faites en sorte à quasiment les séparer ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de pouvoir ensuite travailler aisément parfois vous verrez il n'y a pas de gaines ou en tout cas vous ne voyez pas de gaines et bien ces câbles là vous les mettez ensemble vous voyez ils arrivent vraiment au même endroit assurez vous de prendre votre temps vous avez tout le temps et en général lorsque vous le faites tout doucement et bien ça se passe toujours bien vous pouvez décider de baisser donc le disjoncteur différentiel baco vers le bas et pour ce faire il vous suffit simplement donc de délier donc le petit plomb que vous avez au dessus attention ça va laisser apparaître les câbles d'arrivée edf et donc il va falloir être certain qu'il n'y ait pas de courant dessus et donc d'avoir retiré les plombs au niveau de votre arrivée edf c'est extrêmement important c'est un danger de mort voilà si vous vous êtes assuré qu'il n'y a pas de courant et bien vous dévissez donc la phase donc qui est le noir ensuite vous dévisserez le neutre et vous allez simplement chattertonner donc chacun des deux câbles afin de vous assurer que ceux ci sont protégés mais bien entendu vous serez au préalable toujours je le répète assuré qu'il n'y ait pas de courant vous verrez tout à l'heure que ces deux câbles vont être rallongés à l'aide de bornes la section d'arrivée de ces deux câbles edf sont des 16 mm carrés il vous suffit maintenant de retirer les vis sur le contour en bois et de vous assurer d'avoir bien entendu bien séparé les fils gaine par gaine le tableau qui était donc sur ce logement est un tableau qui était pour une surface de 91 mètres carré habitables trois chambres une entrée un toilette une cuisine un séjour une salle de bain et un cellier voilà vous vous êtes assuré que tout est en ordre et bien maintenant il vous suffit de déballer votre coffret de tableau de disjoncteur je vous laisse voir une dernière fois l'ancien tableau bien entendu le rendu sera mieux et bien entendu sécurisé on va commencer je vous montre en images on va commencer par mettre donc placer le le tableau donc la carcasse du tableau donc au niveau de ce nouveau tableau de disjoncteur et bien vous allez vous aider donc de votre niveau comme vous avez pu le voir et je vais vous mettre ça en image pour ce faire vous allez simplement commencer à vérifier votre hauteur afin de vous assurer de l'endroit l'emplacement vous allez pouvoir le fixer définitivement allez c'est parti on va le fixer et bien entendu il faudra qu'il soit droit et donc pour ce faire vous allez utiliser un niveau on va d'abord commencer par y placer une première vis cette vis va permettre de maintenir donc la carcasse du prochain tableau et donc vous utilisez donc le niveau à bulles et dès que celui-ci est bon et bien vous placez les trois autres vis servez vous d'une visseuse quelconque ou alors si vous avez la marque il t et bien n'hésitez pas à l'utiliser voici où nous en sommes les deux câbles que vous voyez vers le haut sont l'arrivée qui vient du compteur edf donc le neutre pour le bleu et la phase pour le noir quelques images pour vous montrer la suite qui arrivera en vidéo et donc nous allons y placer le disjoncteur différentiel 63 ampères 30 milliampères de type ac bien entendu il serait mieux d'y mettre un type a mais comme notre tableau est en rénovation et qu'il n'a qu'une seule rangée on peut mettre celui ci sans problème allez c'est parti on place donc le premier disjoncteur différentiel le disjoncteur différentiel donc complètement sur la gauche vous allez ensuite rechercher la première gaine qui est le plus à gauche en haut vous avez tout à l'heure au préalable commencer à isoler les câbles et les fils de chaque gaine donc ça va être beaucoup plus facile allez c'est parti je vous montre déjà en image donc ce que nous allons faire nous allons rajouter un disjoncteur de 20 ampères étant donné que dans la première gaine nous avions des fils de 2,5 millimètres carrés et bien ceux ci vont se mettre sur le disjoncteur 20 ampères allez fin de l'image on va pouvoir le voir en vidéo vous avez vu pour clipser le disjoncteur il y a une petite languette vers le bas que vous baissez vous commencez par mettre le haut et ensuite vous clipser et vous lâcher la petite languette donc là vous recherchez les câbles les plus gros c'est du 2,5 dans votre première gaine à l'aide de votre pince à dénuder vous les coupez et bien entendu vous dénudez le côté gauche donc dans le fond sera le neutre et en devanture sur le côté droit le fil noir pour la phase comme vous pouvez le voir voir il reste un fil marron et des fils bleus et un fil noir le fil marron va servir de retour c'est le retour de la sonnette et donc on va se servir de notre appareil de prise de mesure afin de rechercher exactement comme vous pouvez le voir à l'image et isoler le neutre de la sonnette et pour ça on va y placer donc l'appareil on va le mettre sur homme maître on va l'aide des deux pinces on va aller chercher déjà le premier on sait c'est lequel c'est le marron c'est lui qui est pour la sonnette c'est le retour et ensuite on va rechercher sur cette gaine là les bleus il y en avait deux qui restaient et donc lequel alimente donc la fameuse sonnette pour le neutre après avoir placé donc les deux pinces croco sur le câble marron et le câble bleu vous allez à votre sonnette vous sonnez en appuyant sur le bouton si ça sonne c'est bon si ça ne sonne pas vous mettez sur un autre neutre vous l'avez entendu ça a sonné donc c'est bon on va les isoler les mettre de côté on les mettra tout à l'heure en fin de tableau donc on les compte on les entoure et on sait que cela ils serviront pour la sonnette on va maintenant regarder une autre gaine et et lorsque vous regardez une autre gaine vous vous apercevez qu'il y a donc plusieurs câbles et pour ça eh bien on va commencer à replacer un nouveau disjoncteur sur cette fameuse gaine eh bien on s'aperçoit qu'il y avait un éclairage en 1,5 millimètre carré donc on va rajouter un disjoncteur 16 ampères pour les éclairages on va brancher le neutre et la phase donc vous allez commencer par couper les câbles si nécessaire les dénuder et venir le brancher ces deux fils d'éclairage peuvent par exemple alimenter l'éclairage des chambres donc des trois chambres ou alors autre chose donc on le peut le mettre sur un 16 ampères vous pouvez également le mettre sur un 10 ampères mais ne sachant pas combien il y a de lignes dessus vaut mieux mettre sur un 16 étant donné que dans cette gaine on a trouvé donc quatre câbles de section 1,5 millimètre carré deux bleus pour le neutre et deux pour le noir donc pour la phase eh bien on va doubler les éclairages sur un 16 ampères je vous montre en image ce que nous allons faire et ensuite ça sera en vidéo donc on a isolé les fils voici le troisième disjoncteur 16 ampères qui est placé et puis il va falloir les brancher après avoir coupé et dénudé les câbles si nécessaire vous prenez les deux bleus donc pour le neutre étant donné que sur cette ligne si vous avez les quatre donc deux éclairages vous dénudé les deux bleus après avoir coupé si nécessaire et vous allez venir les placer donc sur le disjoncteur ensuite vous ferez la même chose donc pour la phase la phase étant toujours sur le côté droit avec la partie gris foncé vous pouvez bien entendu doubler en les tenant correctement et bien enfoncer afin que ça puisse bien être en contact dans le disjoncteur regardez sur l'image la photo qui arrive il y a un fil bleu et un fil noir sur le côté la section du câble est du 2,5 mm carré et c'est ceux de la chaudière et on va vous montrer comment trouver déjà ceci donc pour repérer la chaudière il va falloir faire comme pour la sonnette mais bien entendu il va falloir déjà aller au niveau de la chaudière et mettre les pinces sur la phase et sur le neutre allez c'est parti après avoir repéré l'arrivée de l'alimentation de la chaudière mettre les pinces comme vous pouvez le voir il y a un fil marron pour la phase un fil bleu pour le neutre vous vous assurez que les pinces soient bien en contact dessus et puis on va pouvoir aller au tableau et faire notre recherche en recherchant maintenant dans le tableau au niveau de la différentes sections que vous avez au niveau de vos gaines vous recherchez donc en touchant le neutre et la phase donc un bleu et un noir jusqu'à ce que vous entendiez sonner voilà donc là en fait c'est bon ouais c'est bon donc la phase et le neutre pour la chaudière donc après avoir isolé les câbles et bien vous les mettez sur les côtés en attendant de les brancher on peut continuer à mettre nos disjoncteurs on va mettre un 20 ampères afin d'y placer comme ce qui ressort de cette gaine deux circuits de 2,5 millimètres carrés regardez bien la section des câbles c'est du 2,5 il y en a quatre, deux bleus et deux noirs deux bleus pour le neutre et deux noirs pour la phase donc vous allez les couper les dénuder si nécessaire et bien entendu les doubler au niveau de ce 20 ampères ce sont des circuits de prise allez on continue donc en bas il y a une gauche gaine avec seulement trois fils dedans c'est une section de 2,5 millimètres carrés et donc on va les mettre sur un disjoncteur de 20 ampères qu'on place sur la ligne et c'est certainement soit donc la salle de bain ou la cuisine étant donné qu'il y a un fil de terre vu qu'il y a la terre dessus c'est systématiquement une pièce dite humide on continue on s'aperçoit qu'il y a une gaine avec deux fils seul à l'intérieur qui vient du haut on va les placer sur un disjoncteur de 16 ampères et y mettre le neutre et la phase nous allons poser un disjoncteur 32 ampères et à la suite un disjoncteur 16 ampères le 32 ampères il va servir pour la section de câbles de 6 millimètres carrés le bleu pour le neutre la phase pour le noir et ce disjoncteur il faudra bien entendu le serrer puisqu'il y a deux vis dessus regardez bien l'image il vous faudra bien entendu donc repérer les deux câbles qui sont faciles parce que c'est les deux plus gros et donc si nécessaire les couper et ensuite dénuder pour venir les placer dessus les deux plus gros pour la partie de la barre vous que les câbles sont bien dans le fond donc vraiment bien levé à l'aide d'une main vous vous en servez pour tenir et l'autre pour visser on va pouvoir maintenant placer donc un disjoncteur 16 ampères pour la chaudière alors pourquoi un 16 ampères simplement parce que la section du câble est du 2,5 mm carré si c'était une section de 1,5 mm carré nous aurions mis un 10 ampères pour le branchement de la sonnette nous avions souvenez vous repérer les deux fils le marron et le bleu sur un disjoncteur 2 ampères plus la sonnette qui sera mise au tableau regardez bien le branchement je vous le montre en image le retour de la sonnette sur le disjoncteur 2 ampères donc le fil marron puis le bleu de la sonnette qui va sur le côté gauche de la sonnette ensuite faire un pont entre la sonnette et le disjoncteur 2 ampères avec un fil bleu donc à droite de la sonnette qui va sur le trou du neutre du 2 ampères voici en vidéo prendre le fil marron le dénuder si nécessaire et le couper venir le brancher donc sur le disjoncteur 2 ampères au niveau de la phase comme vous le voyez à l'écran je préfère répéter ainsi c'est deux fois mieux bien entendu ensuite prendre le neutre le dénuder et le couper c'est nécessaire et venir le placer sur le côté gauche de la sonnette voilà où nous en sommes pour le moment donc maintenant il va falloir découper une section de câbles et ensuite venir faire un pont donc à l'aide de votre petite section couleur bleue qui va aller du disjoncteur 2 ampères vers la sonnette donc à droite de la sonnette et qui va sur le trou du neutre du 2 ampères si nécessaire pour bien comprendre n'hésitez pas à faire pause ou à faire retour et bien regarder les images et essayer de bien tout comprendre voici où nous en sommes pour le moment maintenant on va devoir rallonger donc les câbles du disjoncteur différentiel bacco que nous avons enlevé tout à l'heure et pour cela on va prendre une section de deux câbles de 16 mm carré bleu pour le neutre et rouge pour la phase le bleu ira sur le bleu et la rouge ira sur la noir il vous faudra rajouter également deux câbles 16 carrés bleu et rouge pour l'alimentation du tableau qui ira jusqu'au différentiel 63 ampères alors prendre le fil bleu et brancher sur le neutre du différentiel 63 ampères et le rouge pour la phase sur le 63 ampères également et ensuite vous devrez bien serrer l'ensemble pour remarquer que votre section de câbles dépasse légèrement et bien vous simplement vous recoupez à l'aide de votre pince coupante le câble qui dépasse maintenant on va brancher les peignes les peignes vont permettre d'alimenter l'ensemble des disjoncteurs encore une fois je vais vous mettre ça en photo et ensuite ça viendra en image il faudra découper parfois vos peignes et donc prendre votre mesure regardez ce que ça donne l'image va être avancée afin que vous puissiez bien comprendre dans le fond les neutres et en avant les phases pour les découper vous pouvez utiliser une pince coupante regardez bien l'image en noir c'est la phase et derrière le bleu c'est le neutre regardez où nous en sommes avec une petite vue de face ça commence à prendre forme et avancer correctement une vue de dessus pour voir les deux peignes le noir et le bleu allez maintenant le tout en image afin que vous puissiez bien visualiser et bien comprendre on prend notre mesure on vient découper c'est un peu dur faut pas hésiter à bien appuyer et venir enfoncer l'ensemble du peigne sur l'ensemble des disjoncteurs faire la même chose pour la phase la phase est noire venir couper et venir y placer le peigne alors attention au niveau du 32 ampères de son disjoncteur et bien il va falloir serrer à l'aide de votre tournevis parce qu'il ne s'agit pas d'un disjoncteur à clipser il n'est pas automatique venir resserrer également encore une fois le 63 ampères pour s'assurer que celui ci est correctement serré il est temps maintenant de placer la barrette pour y placer les fils de terre à la fois la grande section d'arrivée et également les petites donc en 2,5 et en 1,5 n'oubliez pas c'est que les fils de terre ont toujours la même couleur vert et jaune les images vous permettent de visualiser ce que nous allons faire en vidéo et bien entendu ça sera en détail voici une petite photo d'une vue du tableau qui est en cours de montage voici une photo de près du rendu qu'il y aura pour cette fameuse barrette pour les terres c'est parti en images on commence par clipser la barrette en appuyant fortement tirer l'ensemble des câbles des fils de terre et ensuite prendre le plus gros pour pouvoir le placer complètement à droite là où vous allez pouvoir visser l'ensemble des petites sections en 1,5 et 2,5 iront sur le côté gauche par emboîtement vous devrez donc tourner votre câble si nécessaire si votre terre arrive par le bas ce sera différent mais il va falloir toujours faire en sorte à ce que ce soit simple d'efficacité pour vous couper si nécessaire et venir dénuder également si vous en avez le besoin après avoir placé la terre à l'intérieur vous venez visser à l'aide de votre tournevis cruciforme ou un gros tournevis plat ensuite vous pourrez vous attaquer aux petites sections toujours pareil si nécessaire donc couper vos câbles et ensuite dénuder c'est parti c'est parti c'est parti à quoi à quoi à quoi à quoi à quoi à quoi p à quoi on Venir ensuite à l'aide de votre pince pour y placer vos différentes sections par emboîtement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voici où nous en sommes. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Pour la suite, on va y placer le nouveau coffret du disjoncteur différentiel BACO. Pour ce faire, n'oubliez pas d'y placer les deux fils du bas, donc le fil bleu et le fil rouge de la section 16 mm². Vous allez devoir le fixer au mur. Pour ça, il va falloir certainement percer si nécessaire. Démontez l'ancien disjoncteur différentiel qui était sur l'ancien coffret afin de le remonter sur le nouveau. Vous allez voir, c'est assez simple. Faites en sorte à ce que vos sections de câbles puissent être à quasiment la moitié en haut et la moitié en bas. Ça vous permettra d'avoir une bonne découpe sans avoir un problème de distance de câbles. N'oubliez pas de laisser quelques millimètres, environ 3 mm, entre ce coffret-là et votre tableau du dessus afin de vous permettre de pouvoir y placer votre coffret final. Là-bas, c'est du bois. Voici où nous en sommes. Maintenant, il va falloir y placer le disjoncteur différentiel BACO et les sections de câbles, comme vous voyez à l'image. Maintenant, on va le voir en vidéo. Donc, venir resserrer à l'aide de la vis du support, donc le différentiel BACO, à la fois pour le haut et à la fois pour le bas. Et ensuite, vous viendrez dénuder les deux sections de câbles 16 mm² en haut, donc le bleu et le rouge que vous voyez à l'écran, et venir les placer dessus. Allez, c'est parti. On va dénuder le câble bleu, donc le neutre, et le placer sur le disjoncteur. Celui-ci sera sur la gauche. Bien entendu, on commence par brancher en bas, on ne branche pas encore le haut, ici en haut. Maintenant, la section de câbles bleu, il va falloir la serrer, et ensuite vous ferez la section rouge pour la phase qui ira à droite du disjoncteur BACO. Vous pourrez également vous aider de votre pince afin de pouvoir bien y placer votre câble de section 16 mm. Pour cela, vous devrez certainement dévisser un peu afin de le placer correctement. Maintenant, il va falloir dénuder la phase rouge sur le bas afin de la relier sur le côté de la phase du disjoncteur BACO, en l'occurrence sur le côté droit. Vous ferez la même chose pour le neutre. Vous coupez la section de câbles, vous dénudez, vous aidez également pour maintenir celui-ci au serrage de votre doigt, et vous serrez bien correctement. Après avoir serré l'ensemble des câbles, il vous suffira de monter les deux caches en haut et en bas. Voici où nous en sommes, il ne reste pas grand-chose. On va se servir de borne afin de pouvoir relier notre augmentation de longueur qu'on avait prévue afin de pouvoir y mettre le disjoncteur BACO en bas alors qu'il était en haut. Pour cela, on dénude, regardez bien en image, le fil rouge, la section de câbles rouges en 16 carrés qui va aller avec le noir en 16 carrés également. Donc le rouge et le noir sont des phases. Vous allez y placer la borne et ensuite visser l'ensemble et le chattertonner. Allez, maintenant il faut dévisser donc les bornages, donc complètement. Venir y placer après avoir dénudé la section de câbles, à la fois le noir, donc là bien entendu c'est l'arrivée EDF. Donc vous dénudez à l'aide de votre pince à dénudé. Vous y placez la section 16 carrés et vous venez resserrer complètement. N'oubliez pas que les deux câbles, section 16 carrés noir et rouge, doivent être mis en même temps dans la même borne. Et vous chattertonnez. Vous placez ensuite, donc cette section, derrière votre tableau. Vous devez maintenant dénuder le bleu, donc le neutre, deux sections 16 millimètres carrés et mettre les deux sur la borne de connexion. Même opération que tout à l'heure, vous dénudez après avoir coupé si nécessaire. Venir placer les deux sections de câbles bleus neutres en même temps sur la borne. Venir la chattertonner et la placer derrière le tableau. Quand ça déclenche, c'est qu'il y a du jus. A ce moment, votre tableau est connecté à EDF et donc vous pouvez avoir du courant. Donc attention, vous pouvez tester avant de refermer. On commence par tester le disjoncteur différentiel 500 millions ampères BACO. Quand ça déclenche, c'est qu'il y a du jus. Vous pouvez maintenant placer le couvercle et le visser. Déclipser ensuite la partie translucide afin d'y placer les informations des différents disjoncteurs et donc ce qu'ils alimentent. Vous allez pouvoir annoter ce que chaque disjoncteur alimente. Ensuite, y placer les différents dessins qui montrent, par exemple, une machine à laver, des prises, des éclairages, donc avec une lampe, etc. jusqu'au bout. Après cela, il vous suffit de brancher le courant, de tester votre BACO et ensuite de lever le disjoncteur différentiel. Appuyez sur la touche test pour voir si celui-ci fonctionne et lever un à un les différents disjoncteurs afin de vérifier que ceux-ci sont bien alimentés. vous pourrez vérifier dans chacune des pièces et contrôler vos alimentations. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux et n'hésitez pas à me poser vos questions. Bien entendu, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501